Bonjour, nous allons commencer par un exemple de programmation de style pour la série PA. Appuyez sur le bouton Style Play, puis sur le bouton rouge Record. Vous allez trouver deux choix pour la programmation des styles. Le premier choix Record Edit pour partir d'un style existant, et le second choix Record New Style qui vous permet de partir de zéro. Prenons un exemple avec le Record New Style. Faisons un rapide tour d'horizon sur cette page. La ligne Éléments vous permet de choisir sur quel type d'arrangement vous voulez enregistrer. Par exemple, Variation, Break, Intro. La ligne Corde Variation vous permet de choisir jusqu'à 6 harmonies différentes. La ligne Résolution vous permet de quantifier avant votre jeu. Choisissez le nombre de mesures à enregistrer, puis réglez le tempo et la signature rythmique, pour cet exemple en 4x4. Vous avez en bas de l'écran 8 pistes pour votre accompagnement. Le choix se fera sur l'écran tactile du PA. Pour cet exemple, je choisis la piste Drum. Automatiquement, sur mon clavier, je retrouve le kit standard, Kit RX1. Mais je peux aussi choisir un autre kit. Prenons par exemple le Kit Electro RX1. Pour enregistrer, appuyez sur le bouton Métronome, à droite de l'écran, qui vous donnera le tempo sur tout l'enregistrement. Puis appuyez sur Star Store. J'enregistre maintenant ma batterie. Tant que je suis en enregistrement sur cette piste, je peux rajouter des parties sur cette boucle. Nous allons maintenant prendre un autre exemple sur une autre piste. Par exemple, la piste basse. Je peux encore une fois choisir ma sonorité de basse, mais aussi choisir un autre instrument. Passons à l'enregistrement. Enregistrons maintenant la basse. Faisons maintenant la même chose sur la piste piano. Avec pour exemple, un accord très simple. Ne pas oublier que je suis réglé sur corps variation CV1 et que j'ai choisi de jouer en Do et en majeur. Terminons cet exemple sur la piste 7, avec des violons. Si je veux maintenant sauvegarder cette variation et l'écouter, j'appuie sur la flèche en haut à droite et je choisis Écriture Style. Write Style. Je choisis de nommer mon style, par exemple H, 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 puis je choisis l'endroit où je veux le stocker. Par exemple, je vais prendre celui-ci et faire OK. Si je veux maintenant l'écouter, je dois sortir de cette page en appuyant sur le bouton Record et Yes. Automatiquement, je retrouverai mon style à l'écran que je pourrai bien sûr jouer. Bien sûr, le PA change automatiquement votre accord majeur en mineur, mais vous retrouverez toujours la même rythmique qu'en majeur. Pour plus d'expressions, il vous faudra enregistrer en mineur avec un autre CV. Pour cela, retournez sur la page Record Edit et choisissez Chord Variation CV2, puis comme sur l'écran, choisir mineur. Enregistrez votre basse en mineur, puis le piano en mineur. Pour cet exemple, je n'ai pas touché aux pistes drums et violons. Ne pas oublier d'appuyer sur le bouton Menu à droite de l'écran et de choisir Style Elements Cordes Table, puis de mettre le CV2 en mineur, comme indiqué sur l'écran. Je sais maintenant qu'en choisissant CV1, je suis en majeur, et CV2, je suis en mineur. Maintenant, réenregistrez votre style avec le même nom. Pour sortir de la page, quittez le mode Enregistrement en appuyant sur le bouton Rouge Record, puis Yes. Écoutons maintenant les accords majeurs et mineurs différents. Comment copier une variation sur une autre variation ? Pour cet exemple, je ne vais copier que la piste drums de la variation 1 sur la variation 2. Appuyez sur le menu à droite de l'écran, puis sur Style Edition. Allez sur Copy FM Style, choisissez la variation que vous voulez copier, puis l'instrument de cette variation. Je vais donc copier la piste drum de la variation 1 sur la variation 2, et je vais choisir bien sûr la piste drum de cette variation 2. Pour valider, j'appuie bien sûr sur Execute et Yes. Je peux bien sûr copier n'importe quelle piste sur n'importe quelle variation. Variation, Break, Intro, etc. Dans mon cas, si je mets la variation 2, je n'ai que la batterie. Bien sûr, n'importe quelle piste pourrait être recopiée. Prenons maintenant un autre exemple en appuyant sur Record New Style. Nous retrouvons notre page de travail avec nos 8 pistes, et je vais maintenant choisir la piste 5, avec un son de guitare acoustique d'origine. Jouer une rythmique de guitare est toujours délicat, c'est pour cela que Korg a incorporé dans la série PA un mode appelé Guitar Mode. Pour aller à ce mode, appuyez sur Menu, puis sur Siltra Control. Je choisis la piste guitare, et avec le menu déroulant, je choisis GTR. Revenir sur la page en appuyant sur Exit, et appuyez sur l'onglet Guitar Mode en bas de l'écran. Cet onglet est normalement grisé d'origine. Sur cette page, je découvre une tablature en forme de manche de guitare, et surtout plusieurs exemples de rythmique sur le clavier. Pour cet exemple, les accords sont majeurs, mais je peux très facilement changer la tonalité avec l'écran tactile. Reprenons maintenant l'enregistrement avec cette rythmique de guitare. Puis la piste de batterie, et pour finir cet exemple, la partie de basse. Après avoir enregistré, vous pouvez peaufiner votre enregistrement en changeant par exemple les volumes de chaque piste ou de changer le kit de batterie en direct et même de changer le son de la guitare très simplement. Personnalisez vos styles simplement avec la série PA. Sous-titrage Société Radio-Canada